Ok, on fait tourner, on rigole, voilà, l'interview perché c'est des questions un peu perché. Bonjour, nous sommes pour une interview perché avec Lucienne Renaud d'Invari, trompettiste. Nous sommes dans un lieu très 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 perché, nous sommes en haut du mirador de la maison d'arrêt de Gradignan en Gironde où tu vas donner un concert devant quelques détenus tout à l'heure pour le festival des estivales de musique en Médoc. Pourquoi tu as accepté un truc pareil ? Eh bien, j'ai accepté parce que la musique c'est pour tout le monde, la culture aussi, et j'adore jouer devant un public, j'aime toujours jouer devant n'importe quel public. Donc que ce soit un public de maison d'arrêt ou devant 6000 personnes dans un festival ou dans un théâtre ou n'importe quoi, donc c'est super, j'ai hâte. Quand tu as découvert la trompette, tu t'es pas dit que c'était un truc de mec ? J'avais aucun cliché, c'est vrai que c'est un cliché qui est beaucoup véhiculé, c'est pour les hommes, c'est un instrument de fanfare et pas du tout, on peut jouer de façon très douce et pour moi j'avais aucun cliché. Mon petit frère, encore aujourd'hui, il croit que c'est un instrument de fille, donc chacun a sa perception du truc et moi j'ai foncé et c'est tout. Mais quand on est trompettiste, c'est difficile de trouver des gens qui jouent avec toi, c'est plus facile quand on est violoniste ou pianiste. Oui, c'est vrai, mais on a... Pas d'amis ? De quoi ? Pas d'amis ! J'ai des amis, mais c'était quoi la question ? Est-ce que c'est compliqué le répertoire de trompettes ? Y'en a pas beaucoup ? Y'en a pas beaucoup, c'est dur à trouver, on a que deux concertos classiques finalement, deux, trois. Et maintenant j'essaie de faire des transcriptions, je fais beaucoup de transcriptions pour des morceaux de voix, pour la voix, et aussi violon, danselle. T'aurais pu complètement être trompettiste de jazz, pourquoi classique ? Oui, je suis trompettiste de jazz aussi, je fais les deux, j'ai commencé les deux en fait, pareil. Et voilà, je fais les deux et j'imagine pas ma vie sans le jazz ou sans le classique, les deux se complètent je trouve. Y'a un prochain disque ? Oui ! Y'a un prochain disque qui va sortir en octobre, toujours chez Warner. Et j'ai vraiment très hâte qu'ils sortent et que tout le monde l'entende parce que j'en suis vraiment très fière et c'est un très bel orchestre et c'est un répertoire que j'aime. Dans le premier, tu avais mis l'accent sur le fait que dans la trompette on chante en fait. Et est-ce que c'est toujours ton film conducteur ? Oui, y'a beaucoup de... je vais jouer des pièces sur mon album qui sont pour la voix aussi, pas que. Donc y'aura un petit mix et puis du classique, du jazz, de la comédie musicale, toujours un peu de trucs. ... ... ... ... ... ... ... ... ...